Dans une eau complètement noirâtre, baignent des déchets de toutes sortes, pneus usagés, bouteilles d'eau vide, déchets domestiques et bien d'autres. Nous sommes au rond-point du boulevard de Marseille, un axe routier traversant les communes de Marcoury-Bietry, Zone 3 et Trècheville, où depuis toujours une odeur assez pestilentielle se dégage. Franchement, on souffre, on souffre même. Il y a des gens, même quand ils passent, ils nous demandent comment on vit ici. C'est tellement qu'il y a l'odeur. Les gens sont étonnés. Quand les clients viennent payer les trucs chez nous, ils se demandent comment on vit ici. Ils disent qu'on n'a pas le choix parce que c'est ici où on travaille, c'est ici où on trouve à manger. Franchement, on n'a qu'à voir ce côté-là, sinon on souffre. À chaque moment, quand on s'en va faire les soins, on respire une odeur qui n'est pas ça. Franchement, on souffre. Par rapport à l'odeur qui vient au-dessus de la lagune, du côté de Vridi, je sais que c'est une odeur vraiment très bonne. Et je ne sais pas si l'État peut faire quelque chose, n'est-ce pas, ou bien si le ministère de l'Environnement a à l'heure de venir vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Si les gens versent des déchets toxiques ou bien des eaux usées comme ça s'est passé à Numambo, je pense que ça sera vraiment bon pour qu'ils puissent trouver une solution par rapport à cette odeur-là. L'odeur acide dans l'air respiré qui émane de la lagune ou des sédiments soulevés par les travaux d'aménagement fait l'objet aussi bien de préoccupations que de dénonciations. Je suis un peu au bas ici, ça vaut déjà plus de 8 ans, 9 ans. On dit que ça vient du chou. Le chou, c'est réel là-bas. Nous, on ne sait pas, on a des gens comme ça. On vit des gens comme ça. Pour la grâce de Dieu, chacun se porte bien. On arrive à se nourrir un peu avec la famille. L'appel est lancé aux différents organismes de protection de l'environnement afin de multiplier les actions pour assainir cette lagune.